On est rentrés avec la dernière décision du Conseil constitutionnel, véritablement dans ce qu'on peut appeler une dictature. Parce qu'en fait, ils ont violé des traités qu'eux-mêmes ils ont ratifiés. Exactement. Donc en fait, ils ne sont plus légitimes à gouverner que ce soit. Non, ça veut dire que tous les textes qui sont pris à l'heure actuelle, toutes les lois qui sont prises à l'heure actuelle, sont des lois iniques. Iniques, c'est-à-dire ? Elles sont au contraire à la bonne morale, à l'éthique, au droit, dans la mesure où justement ces lois cherchent à gommer tous les textes qui ont servi de référence, à constituer ce qui est le fondement d'une société équilibrée, à savoir éviter les expérimentations sur la personne humaine, l'emprisonnement, voire le génocide. Donc tous ces textes-là sont violés actuellement. Ok, donc pour vous soutenir, on s'associe à la plainte. On n'est pas obligé d'adhérer au CSAPE ? Ce n'est pas une obligation. Ceux qui veulent, ils adhèrent. C'est vraiment la preuve que vous faites ça dans un but humanitaire ? C'est dans un but humanitaire et aussi parce que moi je pense que je ne pouvais pas quitter le monde des vivants sans avoir rien tenté pour mes enfants et mes petits-enfants. Donc je pense qu'il faut être très clair là-dessus. Ce qui est en train de se préparer est absolument dramatique. Et que si on n'arrête pas ce mouvement de corruption généralisée, de perversion animée par de véritables psychopathes, qui entendent, vous vous rendez compte que c'est une poignée d'individus privés qui imposent au monde politique des décisions et qui veulent soumettre la population mondiale à leurs décisions. Mais où on en est arrivé là ? Donc là la solution c'est d'être des millions à se joindre à cette plainte ? C'est des millions à réagir. Le CSAPE est composé de gens de multiples professions, aussi bien des professions de santé que des commerçants, des artisans, des professions libérales de divers domaines. Et tous ces gens-là se sont réunis. On a mis un pont commun pour assurer un minimum de fonctionnement et on a créé le CSAPE déclaré avec un numéro enregistré, etc. Donc c'est tout à fait officiel. En collectant toutes ces infos de la littérature scientifique, la plupart des scientifiques que nous avons lus ou contactés vont tous dans le même sens et n'ont pas droit au débat sur la scène publique, puisque les seuls qui ont droit au débat sur la scène publique, c'est le fameux comité scientifique mené par M. Delfraissy, dont on a pu constater également, après avoir fait des investigations, qu'ils sont tous en conflit d'intérêts, puisqu'ils touchent tous de près ou de loin, ou par des moyens détournés, des subventions ou des petits cadeaux, quand ils ne travaillent pas en direct avec les laboratoires pharmaceutiques. Comme, presque comme, ça me fait penser au conflit d'intérêts du Conseil constitutionnel, de M. Fabius avec son fils. Oui, alors là on peut peut-être expliquer pourquoi nous, nous sommes allés directement saisir la Cour pénale internationale. C'est justement parce que, avec ce que vous signiez, et avec notre expérience justement dans tout ce qui touche la protection sociale et le domaine des retraites, les plus hautes juridictions françaises refusent de juger en bon droit. Nous avons déposé plainte contre tous les dirigeants du gouvernement, y compris les anciens ministres, contre le comité scientifique qui est censé conseiller le gouvernement, contre le Conseil de l'Ordre des médecins, contre le Conseil de l'Ordre des infirmiers, contre le Conseil de l'Ordre des kinésithérapeutes. Et nous avons étendu, évidemment, notre plainte à des gens qui interviennent à l'international. Vous avez fait un gros travail d'investigation, ce n'est pas uniquement du juridique ? Oui, effectivement, l'intérêt de notre travail, je pense, c'est qu'au-delà du seul travail juridique, on a fait une recherche à profilique depuis de très nombreux mois. On a été en contact également avec des scientifiques, donc on a collecté toute la littérature scientifique qui était accessible pour essayer de dégager l'essentiel et donner un corps, une direction à la plainte. Comment on peut faire pour vous soutenir, pour agir par rapport à cette plainte ? Alors nous, depuis le début, nous pensons que le meilleur moyen de nous aider, c'est de déposer des plaintes individuelles en soutien de la plainte collective qui a été déposée par le CSAPE. Relativement simple à faire, il suffit de nous écrire, on a en tête de la plainte qui circule sur tous les réseaux, notre mail qui est csape.sg.hotmail.com. On envoie un petit texte avec toute la procédure et la plainte qui suffit d'adapter, il suffit de mettre ses coordonnées, son nom, son adresse, son mail, sa nationalité, ce qui est important puisque c'est une plainte qui concerne la France, la signature en bas du document, et de l'envoyer à la fois par mail, on donne le mail de la Cour pénale internationale et par l'aide recommandée internationale avec accusé de réception. Donc ça, c'est très très simple à faire. C'est gratuit parce que nous, on s'est engagé, c'est un acte humanitaire, donc on insiste bien parce que certaines personnes nous disent mais ça va coûter combien, qu'est-ce que... Donc si les gens veulent nous aider, nous faire des dons, ils peuvent, on joindra les références du CSAPE, mais c'est surtout, 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 ce qui est très important maintenant, c'est qu'il y a un maximum de personnes qui se sentent motivées pour déposer en masse ces plaintes individuelles en soutien. S'ils refusent d'entendre et de regarder et d'analyser et à la suite de ça, d'ouvrir une enquête, les populations seront légitimes à utiliser tout autre moyen pour lutter contre l'oppression. Je tiens à dire que ça, c'est constitutionnel, puisque c'est introduit dans le train en bulle de la Constitution. On a le droit de résister à l'oppression. On a le droit de résister à l'oppression. Merci beaucoup, merci beaucoup pour cet entretien. Et donc, je mettrai tous les liens nécessaires dans la description. Merci beaucoup. Merci à vous. Vous pouvez me soutenir sur ma page Tipeee pour que je puisse continuer à vous délivrer des informations indépendantes et sans conflit d'intérêt. Merci à vous. Merci. 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 Merci.